Je suis Sophie Thé, chargée de mission Europe à l'association Estime à Tourcoing. J'ai été gentiment invitée pour présenter un des projets qu'on a financé par les fonds Fédérés Actu de la région. Pour présenter peut-être rapidement notre association Estime, qui se prononce peut-être plus correctement ESS Team. C'est un acteur de proximité, celui à Tourcoing, et nous mettons en oeuvre des politiques d'action d'innovation sociale dans le champ de l'économie sociale solidaire et de l'éducation populaire. On met en oeuvre des actions et des projets pour répondre aux enjeux sociaux et sociétaux qui sont exprimés par les habitants de nos territoires d'intervention, tout en favorisant l'implication dans les activités dans le projet global de la structure. Estime, c'est quatre piliers transversaux qui interviennent dans à peu près tous les projets de la structure. Un axe sur la solidarité pour favoriser l'émergence de nouveaux réseaux d'entraide pour les personnes les plus fragilisées, les plus isolées. Transition écologique, on essaie de se positionner comme un acteur important de la transition écologique. Aussi le numérique et l'inclusion numérique pour permettre du coup à chacun de pouvoir être accompagné dans son apprentissage numérique et dans son accès aux droits et la démocratie participative pour redonner du pouvoir d'agir aux habitants et d'impliquer du coup davantage dans l'ensemble des actions menées sur le territoire. Estime, alors c'est divisé en plusieurs pôles. Rapidement, on a le pôle action sociale avec deux centres sociaux, l'espace 216 situé dans le quartier des Falampin de Tourcoing et le centre social de Belle Encontre, le quartier Belle Encontre de Tourcoing. Donc typiquement c'est des centres sociaux qui mettent en oeuvre du coup des politiques d'actions sociales auprès d'un large panel de publics. Ça peut aller des tout-petits par mise en place de crèches et des garderies sur horreurs atypiques, tout ça. Les publics jeunes, les publics adultes avec des actions de parentalité par exemple et les publics seniors et aussi des actions avec des bénévoles etc. On a vraiment un pôle numérique avec notre ACI, notre atelier chantier d'insertion, le develop cluster, du coup qui réalise des services autour de la communication, communication et développement numérique. Nous avons aussi le pôle emploi, mais le pôle action du coup pour l'emploi, la MAE, la maison des initiatives pour l'accès à l'emploi, qui regroupe plusieurs dispositifs, des dispositifs extrêmement FSE, du coup pour accompagner les habitants du territoire dans leur inclusion, leur insertion socio-pro. Et un pôle rénovation urbaine et pilotage social un peu particulier, il s'agit de, pour Cileo, c'est une ACI, donc atelier chantier d'insertion également dans le métier du gros œuvre. Et Interface, du coup c'est un service auprès des bailleurs sociaux et des locataires dans le cadre de rénovation des résidences sociales, du coup faire le lien entre les habitants et et les bailleurs sociaux pour que du coup les rénovations, les actions de rénovation se passent au mieux. Voilà, j'ai fait le tour des pôles d'estime. Quant à moi, du coup je suis chargée d'une mission Europe au sein de l'association, et ce qui consiste globalement en la prospection de financement européen, donc la recherche et puis la restant veille sur tous les financements européens qui sont sollicitables par la structure, la veille aussi sur les projets et les acteurs pour du coup mener des actions de coopération transfrontalière, transnationale, européenne, selon le programme visé. Donc veille sur les projets et les acteurs, la question a été posée, c'est plus du coup restant veille sur un peu des plateformes, des communautés sur lesquelles des projets sont en demande de partenaires ou des acteurs sont en demande de partenaires sur des projets. Du coup c'est un peu réseautage, mise en relation, échanges, ça a été dit aussi du coup par Madame les 10 raisons, c'est bien connaître les partenaires en amont de l'écriture du projet, c'est très important. J'accompagne aussi à l'écriture, au dépôt et au bilan des projets européens dans la structure. Donc là aujourd'hui c'est des projets FSE+, des projets FEDER et Erasmus+. Et j'interviens aussi dans l'accompagnement illustratif et du coup des projets européens et d'audit des projets européens de la structure. Donc pour s'assurer que tout va bien et on est bon industrieusement, financièrement et dans l'opérationnel. Le projet du coup qui a été financé par le fonds FEDER Reactio Régional, c'est le projet Seco Nano. Alors j'ai dit été financé parce qu'il s'est achevé au 31 octobre 2023. Du coup c'est un projet de série animée à destination des personnes éloignées du numérique. Et il constitue du coup un commun accessible à tous ceux qui souhaitent mieux appréhender le numérique. Donc un peu pour démystifier le numérique et rendre plus compréhensible. C'est une première étape dans l'apprentissage numérique. Cet outil on le voulait accessible, ludique, pédagogique et innovant. Innovant notamment parce qu'il a du coup mobilisé l'ensemble de la communauté de médiation numérique pour créer avec elle du coup la série animée qui correspondra le mieux aux besoins des publics éloignés. Puisque du coup l'ensemble des médiateurs numériques sont aussi au contact des personnes éloignées, des accompagnées etc. C'était les mieux placés pour venir nous accompagner à élaborer cette série animée. C'est quoi nano ? Du coup les objectifs du projet étaient du coup de réaliser la série animée ludique attractive et du coup pour qu'elle soit adaptée à destination des publics fragilisés et éloignés du numérique. Objectif d'impliquer les médiateurs numériques du territoire et de toucher 10 000 personnes de tout âge, de tout niveau, de toute langue, de tout niveau social et issus principalement des QPV. Donc c'était un projet de 13 mois qui a démarré en octobre 2022 et s'est terminé au 31 octobre 2023. Public cible du coup sont les publics fragiles éloignés du numérique et aussi les médiateurs numériques qui du coup peuvent en faire leur outil pour accompagner les personnes. Les livrables du projet sont en nombre de 4. Tous n'avaient pas été prévus forcément à l'écriture du projet mais ils ont été par exemple le making of du projet, le hard book. Ça a été possible de le faire et assez sympathique aussi à réaliser. Donc on partit aujourd'hui des livrables du projet. Et du coup les livrables sont la série animée composée de 5 vidéos, donc 5 épisodes de la série. Le making of du projet, le site internet aussi du projet et du coup le hard book de l'univers qui construit un peu la vitrine de ce qui s'est passé en conception. Du coup au sujet des livrables. La série animée composée de 5 vidéos aujourd'hui, c'était l'objectif 5 vidéos. Les vidéos traitent de 4 sujets. Le sujet internet a été traité en 2 vidéos parce que c'est un sujet qui demande pas mal de matière. Il faut savoir que pour la conception des vidéos, on a mené des ateliers avec du coup les habitants du territoire et les acteurs de médiation numérique aussi pour délimiter du coup quels sujets aborder mais aussi quels types de séries. Parce qu'on a démarré de zéro, il faut savoir que ça a été réalisé en stop motion. la technique d'animation, mais ça a été défini du coup avec les habitants du territoire, avec la médiation numérique. Parce que le stop motion, c'est une technique d'animation un peu simple à reproduire. Et du coup, les sujets traités dans le cadre de ces vidéos ont été définis en amont en atelier avec les habitants et les médiateurs numériques. Et en plus de tout ce qu'on peut voir, un petit peu les personnages, leurs caractéristiques et les techniques d'animation aussi ont été définis en amont. Donc les sujets traités, c'est quoi un ordinateur ? C'est quoi Internet ? C'est quoi les cookies ? Et c'est qui Alan Turing ? Donc tout l'univers numérique pour mieux appréhender le numérique. Au total, en tout cas, c'était avant la diffusion de la cinquième vidéo qui a été du coup lancée officiellement le 31 octobre. Non, le 26 octobre lors de notre réunion de clôture du projet. Et nous avions du coup à ce moment-là 7600 vues sur les vidéos, sachant que du coup elles sont disponibles sur les réseaux, sur LinkedIn et sur Facebook, il me semble, et sur le site Internet. Donc en comptabilisant toutes les vues, on est à 7600 avant la sortie du cinquième épisode. Là aujourd'hui, le chiffre est à actualiser, notamment pour le bilan de l'opération. Hop, second livrable, le making of du projet. Donc vidéo témoignage du travail de toute l'équipe sur le projet C'est quoi Nano ? Je ne vais pas lancer la vidéo, elle est disponible sur YouTube, mais elle est un peu longue. Donc je ne vais pas la lancer aujourd'hui. Le artbook de l'univers C'est quoi Nano ? Alors, je ne vais pas non plus le montrer, mais tout ça c'est disponible sur le site Internet C'est quoi Nano ? Le site Internet du coup, c'est quoi Nano ? Le lien d'accès c'est www.projet-nano.fr J'imagine que ça pourra vous être transmis si jamais ce sujet vous intéresse. Du coup, ce projet a été financé par les fonds FEDER REACTU de la région sur le programme 2014-2020. Alors, il s'agit du coup REACTU, je pense qu'on peut peut-être, Madame Direzon, je vais en dire plus que moi là-dessus, mais le fond REACTU c'était un peu un abondement du programme 14-20, suite du coup à la crise Covid, donc pour répondre à toutes les urgences qui pouvaient apparaître suite à la pandémie. Dans les mêmes conditions que le FEDER, mais on n'en parle plus puisque c'était très ponctuel. Donc voilà, il faut considérer que c'était du FEDER. Voilà, ça reste du FEDER, c'est juste du financement en plus, une enveloppe en plus sur le fond FEDER accessible du coup. Du coup, financement dans le cas de la réponse de l'union à la pandémie du Covid-19. Le montant de la subvention FEDER REACTU était de 256 492 euros sur un montant total d'opérations de 320 616, donc financement à 80%. Les postes de dépenses d'opérations, c'est des dépenses de personnel et des dépenses indirectes à hauteur de 20%. Donc il faut savoir que ce budget-là était constitué un peu en OCS, donc en option de coût simplifié, c'est-à-dire les dépenses d'opérations sont uniquement des dépenses de personnel et toutes les dépenses autres, donc l'annexe, dépenses peut-être de matériel, investissement, etc. Nous avons du coup l'enveloppe de dépenses à hauteur de 20% pour couvrir ces frais-là. Concernant les versements de la subvention, nous avons, alors tout dépend des durées d'opération. Nous, c'était 13 mois, donc ça se présente de cette manière, une avance de 20% au démarrage du projet et après signature de la convention de subvention et du coup après demande par courrier. Un versement aussi après une demande d'un compte, donc c'est une demande de subvention intermédiaire en cours de projet. Pour bénéficier de cet acompte, du coup à hauteur des dépenses réellement acquittées, réellement réalisées, on doit compléter le formulaire de demande d'un compte sur e-synergie, donc sur le profil de la structure et sur le compte du projet, donc l'option apparaît, etc. Compléter un hectare équipelatif des dépenses acquittées, donc là ici il s'agissait des dépenses de salaire uniquement et de charges indirectes du cours répertorié. Présenter les justificatifs des dépenses acquittées, dans le sens de facture, la preuve de paiement et aussi la preuve de réalisation de l'achat quand il s'agit d'un achat. Présentement, les preuves de réalisation de l'opération, si en termes de publicité et en termes de livrable réalisé, selon toujours le calendrier d'opération. Ensuite, dernier versement d'un subvention au moment du solde du projet, donc les mêmes pièces que pour la demande d'un compte sont à produire. Et en plus, nous avons l'état récapitulatif des cofinancements encaissés, donc quand il y a des cofinancements qui viennent cofinancer le projet, c'est à répartir dans un document, donc pour en informer aussi la région, et produire aussi un certificat d'achèvement de l'opération. Quelques points concernant la rigueur appliquée sur les projets financés par les fonds européens, sur les questions administratives, financières et opérationnelles. Ça fait un peu beaucoup comme ça tous les petits points listés, mais on va les faire. Il s'agit du coup, pour l'aspect administratif, porter attention à conserver le dossier d'opération sous forme de papier et sous forme de numérique, l'archivage et la conservation du dossier pendant dix ans après le versement du solde, donc sur tous les aspects administratifs, techniques, financiers, tout est à conserver, mais ça c'est spécifié de toute façon dans la convention subvention. Les délais aussi, etc. Il faut respecter les obligations de publicité et de communication européenne, faire apparaître les logos européens sur tout document livrable de l'opération, parler du coup de mentionner le cofinancement européen dans les communiqués de presse, etc. Appliquer un référencement sur les pièces de dépense, donc on voit que le classement administratif soit bien réalisé et facilement repérable. Il y a aussi le respect des procédures de mise en concurrence et de marché public, ça a été évoqué tout à l'heure, et réaliser du coup les fiches de poste et l'aide d'omission spécifique pour les personnels affectés à l'opération. Pour l'aspect financier, il faut veiller à l'éligibilité des dépenses, puisque du coup les dépenses utilisées pour l'opération sont celles qui interviennent pendant la période d'exécution de l'opération. Porte attention au délai d'acquittement des dépenses après la fin d'opération, ces délais sont du coup définis dans la convention subvention. Le calcul du montant total de la subvention qui est versé au regard des dépenses réelles, acquittées et éligibles. Pas de double financement européen sur les projets financés par un fonds européen, ici le FEDER. Et le délai de transmission des bilans d'opération qui sont définis aussi dans la convention de subvention. En tout cas, c'est quelques points à faire attention sur l'aspect financier, sur le côté opérationnel, il faut réaliser un suivi du temps de travail, des personnels affectés à l'opération à temps partiel ou à temps non fixe, et assurer du coup la réalisation des margements des instances ou des ateliers qui concourent à la mise en œuvre de l'opération et à l'atteinte des objectifs, pour avoir des preuves de réalisation de l'opération. Concernant les leviers et les freins à l'exécution ou à la demande d'un projet européen, enfin de subvention d'un projet européen, sur le montage du dossier, au niveau des leviers en tout cas, au niveau du montage du dossier, ce qui est intéressant c'est d'avoir un contact assez facile et plus ou moins régulier selon nos besoins avec le référent à la région. Le temps consacré à l'écriture, enfin de notre côté en tout cas, les leviers qui se sont présentés à nous, c'est qu'on a pris aussi du temps pour l'écriture du projet, temps qui n'est pas négligé, pour avoir un bon calibrage du projet, avoir une bonne définition du contexte, des objectifs, des indicateurs, des ressources, etc. Du coup, pour assurer une vraie cohérence de projet global. À ça, j'ajouterais peut-être aussi prendre le temps de mobiliser tout le réseau qui s'avérerait nécessaire pour avoir un dossier bien complet, donc réseau financeur, rester en contact avec le référent, mais aussi le réseau sur le territoire, des acteurs ressources, des acteurs qui peuvent être intéressants pour réglementer un peu le projet et pourquoi pas aussi travailler en consortium. Un autre levier, l'équipe mobilisée sur l'écriture. De notre côté, on avait la direction du pôle concerné, qui était missionnée sur l'écriture, plus chargée de mission, donc moi-même, pour accompagner sur l'écriture du projet. Donc, la ressource RH autour du montage n'est pas négligée non plus. C'est assez important pour avoir un projet de qualité. Et, dernier point pour le montage, c'est l'acceptation de l'échec. Il faut savoir que du coup, un projet déposé n'est pas forcément accepté. On l'a entendu tout à l'heure actuellement, par exemple sur le programme, c'est de 15% de réussite. Il ne faut pas s'arrêter à l'échec, du coup, de submission d'un dossier. Ce n'est pas accepté, c'est de l'apprentissage. Du coup, on se sert de ce qu'on a appris sur ce dépôt-là pour après en réaliser un meilleur, et puis dans le but, du coup, qu'il soit accepté. Le gestionnaire FEDER, du coup, l'écoute est disponible. Je crois que je l'ai dit un peu trop tôt tout à l'heure. Avoir aussi dans les leviers une assistance administrative et financière dédiée au projet. Pour notre part, c'était à 50%. du coup, la charge d'une mission d'assistance administrative et financière à 50% sur le projet, donc pour assurer tout le suivi administratif, financier et pédagogique. Assurer que le dossier est complet, que les objectifs sont en cours d'atteinte ou atteinte, que le projet se déroule bien, mais surtout bien réaliser l'archivage numérique, papier, etc., de tous les éléments du projet. Et pourquoi pas aussi réaliser les remontées administratives pour les demandes de financement, etc. Mais du coup, avoir un poste dédié, c'est aussi une aide. Créer des outils de gestion du projet au démarrage pour aussi être sûr d'être dans les clous, au niveau opérationnel, au niveau administratif. Avoir son petit chèque sur le côté. Et création d'une boîte à outils en début d'opération aussi, pour peut-être l'assistance administrative, pour toutes les tâches qu'elle a menées, mais aussi pour l'équipe. Donc je pense aux démarchements, aux comptes rendus, peut-être déjà avec les entêtes, piétages, les logos, etc., pour s'assurer que le respect des obligations de communication, publicité soit respecté. Voilà, tout met dans une boîte à outils, les logos disponibles, etc. Peut-être les freins à ce type de projet, c'est plus une attention, parmi d'autres, mais une attention à apporter particulièrement, c'est sur le périmètre d'éligibilité des dépenses. Sachant que, par exemple, pour les dépenses de personnel, les dépenses qui interviennent en dehors de la période d'exécution sont forcément du coup rejetées, je pense peut-être à, je vais donner l'exemple, et si je les dépise surtout, il faut m'arrêter, mais la taxe sur salaire, qui peut être, pour laquelle on peut avoir le document justif l'année d'après et pas l'année en cours, ça peut mener à des rejets de dépenses, ou alors pour des personnes déjà en cours de contrat, qui sont du coup missionnés sur l'opération, mais en étant déjà pas forcément spécifiquement recrutés, mais qui étaient déjà dans la structure, donc qui peut être avec une mêlée des congés avant la période du projet, et qui les prennent pendant la période, ça peut aussi faire le boulot de rejets de dépenses. Il y a peut-être d'autres petits points comme ça, mais qui peuvent être abordés, enfin abordés avec du coup la référence sur le projet, bien cadrés aussi et permis des dépenses, des dépenses d'opération, et des libités des dépenses. Ah ben c'était mon dernier point, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.